maintenant nous allons partir sur les lanciers alors je dois le dire directement les lanciers j'aime bien certains lanciers en fait mais c'est vraiment pas les versions optimisées je vais être honnête maintenant les versions optimisées c'est ce qui est sorti en fait quand le jeu est sorti moi on va dire que je les jouais un peu en comme comme quand je les jouais en early access mais apparemment le l'albardier est le meilleur lancier qui peut exister en gros vous allez faire donc des dégâts à toutes les unités dans la zone et repousse de deux mètres et les dégâts sont augmentés pour chaque unité dans la zone en fait plus vous tapez des gens en même temps et plus vous allez faire mal et après la version augmentée je sais même pas ce qu'elle fait mais elle est honnêtement elle est peut-être un peu trop pété pour un seul point de bravoure c'est sûrement une des attaques les plus puissantes que vous pouvez avoir donc bon faites comme vous voulez mais personnellement moi mes deux lanciers en fait sont pas comme ça donc je vais vous montrer un peu comment je les fais alors j'ai voulu faire un lancier en fait support à la base alors les armes honnêtement les deux armes que j'ai ce sont des armes uniques mais elles sont pas vraiment très intéressantes pour leur rôle je dois dire que si jamais je trouve des lances mieux je le même je les changerais je pense mais on va par exemple parler de dracar donc dracar est un lancier support c'est à dire qu'il va souvent en fait rester à côté d'une cible d'un d'un allié et le supporter donc on a le piquet on a le mur de lance qui est vraiment très très utile parce qu'en fait ça va stopper les les ennemis ça va complètement bloquer en fait leurs mouvements et du coup leurs actions aussi donc si vous voulez protéger genre un archer tout ça il ya beaucoup de gens qui font des binômes en fait entre archers et lanciers parce que du coup les lanciers en fait prothèsent les archers et les archers continuent à tirer au loin vous pouvez faire ça moi j'aime bien le mettre à côté d'un tank du coup parce qu'il va en fait taper pendant que le tank se fait taper aussi donc voilà je suis parti pour piquer qui m'a sauvé la vie pas pas souvent ça c'est sûr parce que c'est quand même deux points de bravoure donc c'est pas vraiment quelque chose que je vais faire souvent mais ça m'a sauvé la vie contre les zombies par exemple où on était on était un nombre extrêmement limité et on était dans des villages maudits là on devait trouver la sortie et bloquer les zombies ça m'a vraiment sauvé la vie donc c'est assez intéressant moi j'aime bien personnellement donc je suis parti pour ça alors comme j'ai dit après c'est un soutien donc chaque fois qu'un allié adjacent est attaqué le mêlé en mêlée par un ennemi donc votre lanciers en fait bata va taper à la place donc ça c'est bien c'est plutôt cool enfin pas à la place mais va taper la cible qui attaque votre allié donc ça je trouve ça vraiment très intéressant c'est sympa après on a ça donc cette unité termine son tour non gager elle gagne fureur et riposte quand vous l'augmentez au début au début je crois que c'est que fureur et quand vous l'augmentez vous avez riposte là honnêtement le lancier en fait commence à briller ça ça rend le lancier extrêmement résistant du coup parce que si vous faites taper le lancier va riposter il a déjà fureur il va faire énormément de dégâts et si le lancier se fait pas taper du coup et qui protège en fait une cible et ben du coup vous allez taper mais avec fureur quand même donc même ça c'est vraiment très intéressant donc c'est comme ça que j'aime bien le jouer lui après on a inarrêtable pour passer à travers les unités donc en gros c'est beaucoup plus facile de ceux à de se déplacer donc vous pouvez être à passer à travers les alliés comme les ennemis donc vous pouvez vous vous mettre complètement derrière la ligne ennemie et tout c'est super bien donc donc voilà c'est comme ça que j'aime bien utiliser mon piqué et après j'ai pris sa condamnation donc ça permet de récupérer cinq points de bravoure si vous tuez la cible en fait c'est sympathique c'est sympathique vous n'avez pas besoin de la tuer vous même vous pouvez la faire tuer en fait par quelqu'un d'autre parce que vous n'allez pas faire extrêmement mal donc du coup voilà c'est vraiment le lancier support intéressant et il y a aussi un truc pas mal c'est que je lui ai mis le soutien valeureux donc en gros mes lanciers en fait ils ont tous les deux soutiens valeureux si je dis pas de conneries ils sont là en fait pour récupérer de la bravoure passivement vous n'avez pas besoin genre de tuer quelqu'un vous n'avez pas besoin d'être à côté des ennemis vous avez juste besoin d'être à côté d'un allié et vous gagnez de la bravoure donc ça je trouve ça intéressant surtout des fois il ya des combats qui peuvent durer longtemps ou alors s'il vous manque beaucoup de bravoure parce que vous avez fait que combattre en fait d'affilé sans vous arrêter et ben du coup c'est un moyen de récupérer de la bravoure donc du coup voilà très très défensif mais qui m'a sauvé la vie dans pas mal d'occasions pour ce qui est de l'équipement donc on a ignore la garde pour faire un peu plus de dégâts on a une chance d'enchaîner sur une attaque d'opportunité aussi donc il a une chance de taper deux fois pour ce qui est de l'équipement basique un garde force etc pour le casque c'est un peu pareil j'ai trouvé de la volonté des dégâts d'attaque d'opportunité ça c'est intéressant par contre après j'ai voulu mettre du blindage 4 pour pouvoir bien sûr augmenter leurs gardes donc du coup ils sont un peu plus résistants donc en gros ça peut être des off tanks j'ai envie de dire des tanks secondaires donc donc voilà après pour ce qui est de la lance honnêtement elle est pas très intéressante la lance en fait il faut déjà être engagé pour pouvoir taper deux fois donc à la limite si vous n'êtes pas engagé il faut aller faire provocation et après vous pouvez taper deux fois parce que ça va vous désengager donc encore une fois c'est pas vraiment la meilleure des lances pas aller bien mais si je trouve une meilleure lance avec une meilleure attaque honnêtement je pense que je la prendrais c'est un peu bête pour la force parce que ces armes là ont énormément de force mais bon voilà c'est comme je comme j'ai dit les lances sont rarement bonnes en fait au final mais encore une fois si vous voulez du pur dégât allez pour albardier je pense que ça peut être nettement mieux aussi un truc intéressant c'est pour la visée la visée va marcher pour sur pas mal d'habilité et maintenant on va parler partir sur l'ida donc l'ida lui c'est un arponnier et on a ça donc affiche des dégâts à toutes les unités et leur applique saignement et donc c'est une zone de huit mètres et vous pouvez l'augmenter avec visée donc c'est pour ça que mes deux lanciers en fait ils ont visée au cas où si les deux veulent faire ça donc utiliser visée pour pas mal d'autres habilités ça fonctionne donc vraiment très intéressant donc l'ida plus ou moins le même équipement honnêtement donc là il a j'ai rien dit il n'a pas vraiment les mêmes yeux donc là il a du ralentissement et il a il a aussi du saignement non il a une chance de déclencher le saignement c'est pas pareil attention vous avez 25% de chance de déclencher le saignement pourquoi parce que lui comme j'ai dit je suis parti en fait sur l'arponnier qui va faire saigner automatiquement toutes les cibles qu'on touche et du coup si ça trigger l'huile en fait sur le coup du saignement ou alors après mais même sur le coup du saignement ça fonctionne aussi vous allez directement faire les dégâts à la vie donc très intéressant donc je trouve ça vraiment très intéressant pareil c'est un soutien donc très défensif par contre je suis parti pour un briseur de garde cette fois donc on a réduit la garde à zéro quand vous faites des attaques à distance alors je crois que les attaques à distance est considéré comme toutes les attaques de lance en fait en gros ça le genre l'attaque normale que vous pouvez faire genre à trois mètres c'est une attaque à distance le lancer c'est une attaque à distance je pense que albardier genre le tourbillon je pense que c'est aussi considéré comme une attaque à distance je suis pas très très sûr mais mais voilà après vous avez ça genre mettre fureur à tous les alliés je pense pas que ça soit très très intéressant fureur c'est bien mais il y a beaucoup d'habilités qui donne fureur honnêtement bref en tout cas donc garde à zéro après je suis parti pour donc préparation pareil j'étais parti sur fureur et riposte très utile passer à travers les cibles très utile et après vu que celui c'est plus un dps j'ai voulu faire spécialisation de classe et dégâts augmentés de 10% pour chaque bonus appliqué sur cette unité et à chaque fois en fait on a énormément de bonus donc du coup je voulais vraiment augmenter ses dégâts au maximum mais encore une fois j'aime bien l'harponneur mais je pense que le tourbillon fait plus de dégâts en général mais les attaques en zone en cercle sont des fois un peu difficiles à placer surtout si vous avez beaucoup de gens comme moi donc du coup j'ai une faiblesse pour l'harponneur pour l'équipement pareil je suis parti pour le blindage pour avoir un peu plus de garde il a le même casque il a exactement le même casque parce que j'en avais trouvé deux force garde et je vous ai déjà dit les huiles donc donc ouais c'est comme ça que j'utilise mes lanciers maintenant pour les rôdeurs alors les rôdeurs sont très intéressants les rôdeurs la plupart du temps on veut des gros dégâts et moi je suis parti pour un très gros dégâts et pour un mec des bœufs mais c'est juste malade donc le premier rôdeur c'est le fourbe alors je vais le dire directement je préfère être honnête à chaque fois la plupart du temps les gens vont partir pour l'assassin je sais que j'avais même fait assassin en early access assassin extrêmement puissant vous allez balancer votre couteau en plus c'est une zone de 6 mètres c'est extrêmement grand pour une attaque comme ça un seul point d'action ça fait très mal ça applique saignement et si la cible saigne déjà les dégâts sont doublés je crois que si vous l'augmentez peut-être les dégâts sont triplés je crois quelque chose comme ça extrêmement puissant extrêmement abusé beaucoup de gens jouent comme ça moi je voulais jouer un peu différemment je suis parti pour la frénésie donc effectue deux attaques supplémentaires en embuscade donc embuscade se taper dans le dos évidemment et si vous faites un coup mortel par contre vous pouvez réinitialiser en fait la compétence donc en gros vous pouvez la réutiliser c'est une des rares compétences que vous pouvez réutiliser en fait à foison à condition de tuer les gens donc en gros il peut tuer littéralement tout le monde si si tout est bien placé tout est bien fait il peut littéralement tuer tout le monde donc extrêmement puissant mais encore une fois de bravoure après bien sûr lui il est là pour tuer et il prend de la bravoure en tuant donc du coup j'essaye d'éliminer le coup de double de bravoure là évidemment c'est pareil pour ses armes je crois bien donc après avoir attaqué un ennemi 25% chance d'enchaîner sur une attaque d'opportunité donc plus de chance de pouvoir tuer pour récupérer de la bravoure et après on a ça 50% de chance de récupérer de la bravoure aussi je suis parti plus encore une fois dès que vous avez deux deux bravoure deux coups de bravoure je préfère mettre cette huile là je pense que c'est une des plus utiles pour ce genre de choses après j'étais parti sur ça donc chaque fois que cette unité attaque dans le dos elle applique deux de poison et ça peut même maintenant se propager aux ennemis adjacents honnêtement ça arrive quasiment jamais ça il ya très excusez moi il ya très peu de gens en fait qui sont côte à côte comme ça donc ça arrive quasiment jamais par contre vous faites vous mettez deux poisons à chaque fois vous tapez dans le dos donc du coup là vous tapez trois fois en tout parce que c'est une fois l'attaque et après deux supplémentaires si c'est en buscade donc vous allez mettre six de poison très bien et après je suis parti pour la vipère donc l'attaque de base ça va consommer en fait les poisons et à chaque fois ça va augmenter 25% de dégâts pour chaque poison en fait qui est sur la cible donc du coup vous avez six fois 25% de dégâts c'est pas mal c'est pas mal vous avez ça donc c'est tout en synergie en fait j'ai honnêtement je suis assez content de mes deux mais mes odeurs après je suis parti pour ça donc des gars des attaques dans le dos augmenté 35% je crois que c'est 50% je crois que l'écriture est mauvaise 35% c'est de base et je crois que quand on l'augmente c'est 50% mais bon c'est pas grave après bien sûr inarrêtable pardon donc il peut traverser les cibles évidemment très facile et après je suis parti donc la spécialisation de classe alors je dois dire que aucun de mes rôdeurs ont ça j'ai voulu tester mais en fait ça vous pousse à utiliser le rôdeur en premier donc c'est très étrange après vous pouvez faire sûrement des trucs intéressants mais vu que c'est un coup d'éclat que vous pouvez pas vraiment enfin non c'est pas vraiment c'est vous pouvez pas du tout en fait utiliser plusieurs coups d'éclat dans le même tour honnêtement encore une fois on en revient à la première vidéo comme je disais rompe la mort rompe la mort extrêmement puissant extrêmement bon extrêmement simple aussi à utiliser donc c'est très rare en fait qu'on en arrive à là c'est très rare que ça dure plusieurs tours donc je trouve que stratagème décisif c'est pas très très intéressant en tout cas pour moi encore une fois c'est vraiment pour moi ça va pas avec mon groupe on est on est extrêmement nombreux donc ça c'est pas vraiment intéressant donc du coup ce que j'ai préféré spécialisation de classe et je suis allé récupérer le lancer réflexe le lancer réflexe ça va en fait lancer un couteau automatiquement sur la cible la plus proche et ça va réinitialiser votre mouvement donc moi on a un mouvement de 14 de base avec bien sûr des boeufs et en fait tout le monde est toujours boosté par l'aura donc on a toujours un déplacement doublé extrêmement puissant donc du coup on va pouvoir réinitialiser notre mouvement et du coup si on tue et qu'il ya quand même bien à côté qu'on lance notre couteau on va pouvoir réinitialiser on va pouvoir en fait bien se placer et continuer en fait à faire le tour de la carte entière et tuer les gens donc en gros c'est comme ça que mon mon égorgeur en fait fonctionne il peut se déplacer quasiment où il veut et il peut faire extrêmement mal un peu partout après alors c'est un des rares où j'ai des nouveaux renforts donc les renforts du faucon colossal donc on a critique plus 6 et dex plus 4 x 3 c'est énorme c'est vraiment énormissime donc pour les huiles j'ai montré après pour l'arme secondaire en fait il ya plusieurs écoles alors moi j'ai récupéré ça donc dégâts critique critique 10% et après il va lancer en fait cette hachette automatiquement sur la cible la plus éloignée je crois bien ouais c'est la cible la plus éloignée il va juste faire des dégâts honnêtement c'est pas énorme ici si vous n'avez pas ça mettez je sais pas mettez genre un dégâts la faucille je crois ces dégâts non la faucille c'est garde je crois que c'est la hachette qui fait dégâts critique plus 15% ça c'est très puissant aussi donc mettez ça à la limite est ce qui est intéressant si vous posez la question ça marche avec le lancer de réflexe et ce qui est intéressant c'est que ça il va lancer sur la cible la plus éloignée et ça il va le lancer sur la cible la plus proche donc vous allez taper en fait deux cibles différences assez marrant quand vous faites une habilité c'est très très marrant et ça va même se déclencher si vous faites course ou premier soin donc très intéressant très intéressant et après pour le casque le casque est un casque assez intéressant donc c'est le hors la loi avec la compétence qui vous donne deux poisons sur toutes vos attaques pendant deux tours donc que demander de mieux honnêtement que demander de mieux on fait du poison déjà en tapant ben là on va faire encore plus de poison là honnêtement il n'y a rien à dire il n'y a rien à dire par contre si je dis pas de bêtises je crois que ça marche pas avec les lancers ça marche seulement quand vous faites des attaques en fait donc ça 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 et et de la riposte ou des trucs comme ça mais le les lancers de couteau les lancers de hache ça va pas fonctionner donc voilà c'est une chose à savoir donc très très puissant il coûte très cher en bravoure je dois dire il coûte très très cher pour le jouer mais si jamais on a des bosses et tout ça il est il les fait fondre il les fait vraiment fondre maintenant on va parler de un qui est sûrement mon préféré honnêtement de l'équipe parce que en gros tout ce que vous voyez depuis le début c'est des gens qui vont combattre en fait et qui vont faire énormément de dégâts genre sur l'armure parce qu'il n'y a pas vraiment grand monde qui passe à travers l'armure lui il détruit les hp et j'adore j'adore l'empoisonneur j'adore j'adore l'empoisonneur donc on est parti sur l'empoisonneur donc applique 4 de poison à toutes les unités dans la zone et vulnérabilité si celle là est déjà empoisonné ok c'est déjà ça commence vous voyez que lui il n'est pas là pour tuer il est là pour être un support après j'étais passé sur ça chaque fois que cette unité attaque unité empoisonné saigne ou brûle elle applique également deux fièvres donc déjà les gens prennent plus de dégâts après je suis passé pour ça je suis parti pour ça honnêtement ça vaut le coup honnêtement si vous voulez le jouer en en poisonneur ça vaut vraiment le coup donc double le poison de toutes les unités dans la zone puis laisse une zone de poison donc la zone de poison peut être dangereux mais bon si vous avez après un épais c'est tout ça mais voilà une zone de poison ça vous met deux de poison très puissant donc faire attention après je suis parti pour l'inarrêtable après bien sûr spécialisation je suis reparti pour récupérer ça donc c'est un réinitialiser le mouvement évidemment maintenant faut voir l'équipement alors attention l'équipement maintenant c'est pas de la merde honnêtement j'ai mis une putain de synergie de fou donc vous avez la garde ancienne je suis incapable de vous dire quand je l'ai récupéré je l'ai récupéré il ya très longtemps je sais pas si elle est unique ou pas mais quand j'ai vu qu'il y avait écrit dague améliorable pour moi c'était nouveau parce qu'en early access on pouvait pas quand j'ai vu ça je les directement garder pourquoi parce que ça vous permet de taper trois ennemis les plus proches sans vous engager c'est un lancer de couteau triple c'est magnifique et ça va vachement bien en fait avec son bill après j'ai mis donc chaque fois que cette compétence influe des dégâts 50% de chance d'appliquer un de poison et après on a ça chaque fois qu'une huile que qu'une compétence influe des dégâts 50% de chance d'infliger à la santé 5% de la santé maximum de la cible donc prenez en fait des dégâts en fait directement à la santé de la cible très puissant aussi donc après vous avez ça le flacon de poison après avoir utilisé une compétence cette unité à 30% de chance d'appliquer un poison aux cibles touchées et après j'ai voulu mettre une aoe parce que le mec est basé en aoe vous avez 10% de dégâts à la santé maximum et si c'est un critique vous mettiez du saignement automatiquement le mec fait ultra mal et maintenant récemment j'ai récupéré ça donc pour ajouter deux poisons à chaque attaque le mec en un tour alors ça va coûter cher ça va coûter genre 2 3 si vous utilisez ça ça va vous faire quatre points de bravoure en même temps et là on récupère pas de bravoure donc faites attention ça va coûter très cher mais le mec peut vous mettre facilement en un tour peut vous mettre plus de 20 poisons avec du saignement et il vous aura déjà défoncé votre vie genre un bon 30 à 40% de vie qui sera parti avec ça avec l'huile explosive et avec les dégâts de la bombe et bien sûr c'est tout en aoe c'est tout en aoe même là vous touchez trois personnes en fait extrêmement puissant extrêmement puissant et surtout que le mec en fait au début était passable mais maintenant en fait il est devenu un tueur de fou parce que maintenant ce que je combats en fait au niveau le plus élevé donc c'est des ennemis au niveau 14 comme j'ai dit les ennemis au niveau 14 ils ont énormément de vie et tout ça toutes ses attaques à lui sont basés sur les pourcents faites sur le taux de vie maximum ou alors les le poison c'est du pourcentage de dégâts c'est à chaque fois 5% de la santé maximum donc en un tour il va mettre tellement de poison que des fois il va faire du 400 à 500 dégâts c'est énorme donc en gros la personne meurt il ya pas on peut pas la sauver on peut pas sauver la personne c'est fini le mec il va jouer il va faire un truc il va mourir automatiquement et alors qu'il aura genre peut-être 100% d'armure il va automatiquement mourir pareil pour les boss il fait ultra mal et puis des fois du mille de plus de dégâts en fait partout parce qu'il met tellement de poison et tellement de saignement et tout ça c'est juste abusé et c'est un de mes persos préférés honnêtement le plus fun à jouer c'est vraiment le plus fun à jouer évidemment il va vous défoncer votre réserve de bravoure mais c'est vraiment le plus fun à jouer donc donc je vous conseille vraiment du 2 si vous si vous l'avez gardé essayez de garder toutes les armes en fait qu'ils sont améliorables mais qui sont pas en violette tout ce qui est en jaune améliorables gardez-les parce que la plupart du temps elles sont uniques ou alors elles ont des habilités extrêmement intéressantes et celui là elle est vraiment très très intéressant je veux juste relire ça chaque fois qu'une compétence inflige des gars à 50% chance l'inflige à 65% ouais non c'est bien ça en gros ça fonctionne un peu comme la bombe sauf que c'est un peu moins c'est 5% au lieu de 10% et bien sûr les animaux tout ce qui est animaux par exemple l'ours blanc il a énormément de vie quand vous le rencontrez il y en a des niveaux 12 il y en a des niveaux 14 vous allez les défoncer d'une force c'est incroyable ils vont même pas jouer un tour en fait et s'ils jouent un tour ils vont mourir directement tellement qu'ils prennent des dégâts de poison et tout ça donc extrêmement puissant philacte est vraiment le mec qui brille si vous voulez détruire en fait la vie directement donc donc ouais je conseille pour une personne qui est il ya très peu de gens qui jouent en poisonneur il ya vraiment très très peu de gens tous les gens beaucoup de gens en fait jouent assassin je pense que les gens ils jouent assassin surtout mais honnêtement empoisonner est super fun à faire et très très safe et est peut-être très très utile dans pas mal de situations surtout en aoe donc ouais et aussi dernière petite chose avant qu'on se quitte pour pour ce pour cette classe le fait qu'il fait qu'on ait un poison là 30% et là qu'on est 50% en fait ça ça fonctionne surtout ça fonctionne sur ses attaques normales ça fonctionne sur le lancer de bombes aussi donc du coup ça fonctionne aussi sur la fiole de poison donc au lieu d'avoir quatre de poison vous pouvez avoir six de poison ça va mettre vulnérabilité si c'est déjà empoisonné donc la vulnérabilité déjà des fois va proquer en fait en empoisonnant directement la cible la bombe elle fait du saignement elle fait aussi du poison et à la fin vous faites le gaz explosif et comme j'ai dit on est à 20 plus en fait de poisson c'est c'est juste magnifique et aussi ça ça va fonctionner le fait de faire des dégâts en fait à la vie donc des fois la fiole de poison va faire des dégâts à la vie le gaz à faire des dégâts à la vie la petite explosion va faire des dégâts à la vie déjà de base et en plus va rajouter encore à 5% par dessus c'est juste magnifique c'est juste super et bien sûr après bien sûr il tape trois fois il tape trois ennemis avec ça donc donc ouais c'est une des débiles des que j'adore que je kiffe le plus possible